... Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le circuit de Spa-Francorchamps, nous sommes ensemble pour vivre ce qui sera la 7ème manche de cette saison de STCL. On est parti avec, vous l'avez sans doute déjà vu, une petite surprise au niveau du tracé, la configuration du début des années 2000 du circuit Spadois avec des bons gros bacs à gravier comme à l'époque et surtout quelques petits ajustements, on espère que la hiérarchie va être au niveau pour ce rendez-vous belge. On a envie de bagarres et d'explications certes avec les Volvo mais aussi avec les autres voitures du plateau. On est pour l'instant plutôt bien placé au niveau du classement général, on parvient à se défendre et à tenir tête presque à Richards et Rydell. On va voir jusqu'où peut nous emmener notre rythme avec cette Nissan Primera qui jusqu'ici répond honnêtement à peu près à toutes nos attentes. On a eu quelques difficultés plutôt dans la saison avec des circuits qui n'étaient pas forcément adaptés. Avant de retourner en Angleterre pour la fin de saison, on visitera, je l'avais dit, des circuits exotiques. J'ai parlé de Bathurst, on aura évidemment Moon Panorama au calendrier et peut-être une ou l'autre piste un petit peu plus sympathique. En tout cas, direction la Méditerranée après Francorchamps. Je vous laisse méditer sur ce potentiel futur calendrier. Alors, on est toujours dans notre tour de sortie. 10 minutes de séance qualificative ici pour essayer d'être le plus véloce. La piste de Spa, l'époque exacte, c'est 2005 avec les sponsors qui étaient arborés pour les 24 heures de Spa Francorchamps. Même si je doute que le logo Total était déjà là à l'époque. C'était encore l'ancienne version. C'était Proximus, l'opérateur belge qui était le partenaire principal de l'épreuve. Alors, au niveau justement de cette séance, on va essayer de ne pas traîner puisqu'avec un tour en 2 minutes 35, 40, il va falloir être vigilant. Et surtout, on a un petit exploit, c'est que la chicane Bus Stop est dans l'une de ses pires configurations, la version 2004-2008. On va donc tirer sur la droite. On reste à fond pour Blanchimont, ça c'est la première bonne nouvelle. On peut passer à fond et par contre ici, très compliqué de freiner pour la chicane. Vous voyez, on allume les pneus extérieurs du côté de Laurent Aiello. Pourquoi ? Parce qu'il faut freiner avec une voiture délestée. C'était le cas à Thruxton, ça nous a posé quelques petits soucis. Alors, on va laisser filer un petit peu Laurent Aiello, histoire d'avoir une piste plutôt libre. Il y a une autre voiture qui est derrière nous, mais je ne sais pas qui c'est. Et alors, la cellule de chronométrage, comme le veut la tradition en Touring Car, ça ne se passe pas du côté d'Estand F1. Mais bel et bien du côté de l'Endurance. Et on quitte l'épingle de la source. Allez, c'est parti pour le premier tour chronométré. Franck Mubiela qui vient de lancer son premier tour chronométré. Patrick Watts également, vente de poules. On va essayer de faire bonne figure du côté des pilotes belges. Allez, en quatrième dans le rédillon. La voiture n'a pas encore les pneus parfaitement à température. Cette Nissan Primera, lestée de 5 kg depuis Silverstone, dans la tentative de supprimer cet avantage. 10 kg désormais sur les Volvo. Donc on va se fier un petit peu à ce que nous dit la hiérarchie. J'ai un petit peu peur du comportement de l'IA en qualification parce que j'ai mis au maximum la difficulté. On est à 100% plus. Mais j'ai un petit peu peur que justement l'IA n'ait pas la capacité de résister par rapport à ce que nous on peut faire sur la trajectoire principale. On va essayer de ne pas toucher à Yelo mais on le double et c'est une des voitures les plus rapides. Donc on va théoriquement sans trop de difficulté se retrouver aux avant-postes. Et j'ai peur que ce soit une promenade de santé. On va essayer quand même que ce ne soit pas le cas pendant la course. Mais là je ne peux pas avoir une IA qui réagit plus. Et je ne voulais pas pour le contexte de la saison me retrouver sur une piste de Spa-Francorchamps en configuration 2022 qui est disponible d'ailleurs avec les nouveaux bacs à gravier. Globalement c'est vrai qu'on n'aurait pas perdu grand chose par rapport à ce qu'on avait il y a 17 ans. Le circuit n'a pas vraiment évolué entre 2004 et 2007. Ils ont refait complètement la pitelée NF1 et surtout réaligné la voie des stands. Alors on est un peu à l'avance par rapport à David Leslie qui était derrière nous. On a passé aussi juste ici donc Laurent à Yelo. On était entre les deux Nissan officiels à la sortie des stands tout à l'heure. Il y a une Ford Mondéo qui est devant. On va lâcher légèrement même si normalement ce n'est pas nécessaire. Mais je n'ai pas envie de prendre de risque dans ce premier tour chronométré. On est à fond de sixième. Oh et on va louper le freinage. Et bien voilà. Ah je vous l'avais dit, cette chicane bus stop va être un véritable juge de paix. Bon du coup on a reperdu un peu de temps. 2.40 pour Franck Biela. C'est pour l'instant le tour 2.38. Voilà on est en 2.38 du côté de l'Audi A4. Vente de poules. 2.38.0. Ça diminue pour Tintin. On va passer les 2.37 avec les Volvo je pense. Watts qui se met derrière. Et oui 2 secondes 6 d'avance sur Laurent à Yelo. Malgré l'erreur qu'on a commise tout à l'heure dans la chicane. Légère dérive à l'attaque du Redion. Et bien écoutez, c'est dommage d'avoir cette domination en début de séance. Ça gâche un petit peu la bataille. Mais on va se faire plaisir sur le circuit de sport. On va voir si d'ici la fin de séance on a des surprises. On a vu à plusieurs reprises certaines voitures venir titiller les avant-postes. C'est un petit peu aussi les déboires du modding. C'est que parfois l'IA ne parvient pas à suivre sur la trajectoire qui est instaurée par le jeu. Donc pour l'instant, plutôt pas mal du côté des Primera. A Yelo, Vente de poules. 2 Belges dans le top 4. C'est pas mal. Alors Kretberg vient de se mettre pas mal dans le classement. Thierry Tassin, 6ème. Ça c'est pas mal. Alors Lindblom, avec la Volvo S40, vient de se pointer à 1,6 seconde derrière nous. Et on perd du temps dans le double gauche. Ici dans Pouon, avec Wilhoi et la Mondeo qui a récupéré un peu de vitesse. Mais qui est en grande difficulté ici à Spa-Francorchamps. Jean-Christophe Bouillon qui est loin. Menuh également. Menzel, pardon, pas Menuh. Toujours du mal entre Menzel et Menuh. J'ai l'habitude d'avoir à la Menuh. Et il est absent de ce championnat. C'était un des grands absents de la saison. Rick Charles vient de se mettre derrière. Et Tim Harvey vient également, avec la Peugeot, de se mettre aux avant-postes. Alors Wilhoi, là, nous fait perdre plus de temps qu'autre chose. Allez. Oh, la Mondeo qui est en plein milieu du chemin. C'est compliqué sur certaines sections ici. Sur le vieux Francorchamps. Alors, 1,6 seconde pour Lindblom. La séance n'est pas finie. On va attaquer dans Blanchimo. Est-ce qu'on peut passer à 2 ? Non, on ne peut pas. Et la Mondeo me tient. Ce qui est fou, c'est que c'est juste sur certains virages. Où, justement, la voiture n'est pas capable de faire la résistance. Notamment ici, dans cette chicane. Je pense qu'on va avorter le tour. Et on s'est même loupé du côté de Wilhoi. qui va nous laisser la piste libre. Il a mis la pression en calife. Ce n'est pas forcément nécessaire. Et je me demande si la Mondeo n'est pas rentrée dans la pit lane. Alors, 1,6 seconde. Il va nous rester... une tentative. En espérant que personne ne sorte de la pit lane. Loin d'être un tour exceptionnel. On va vraiment attaquer maintenant le vif du sujet. Passage du raidillon parfait pour le moment. On a bien rétrogradé. On rebondit sur le vibreur de gauche. Pour l'instant, ce n'est pas la meilleure entame de chrono possible. On améliore du côté de Team Harvey qui a deux secteurs purple. Donc, Lindblom, deuxième. Ayelo, troisième. Harvey, quatrième. Et Richards, cinquième. Et on va pour la première fois de la saison aussi. C'est intéressant de le dire. Cherchez le rupteur. 240 km heure. C'est la vitesse maximale. En tout cas, avec cet étalonnage de boîte que peut produire la Nissan Primera. On va s'intéresser à... à la voiture et au setup parce qu'en vitesse de pointe, on sait qu'il y a mieux. Les Peugeot sont rapides. Les Volvo également respirent bien. Et la bataille des Ardennes va être véritablement disputée. Alors, est-ce que derrière, j'ai encore quelqu'un ? Non. Ayelo a l'air d'être un peu repoussé. Alors, Raidel, est-ce qu'il améliore ? Oui, une seconde 8. Il se rapproche, le Suédois. Non, mais pour l'instant, deux secteurs purple, mais c'est rien du tout sur tout le tour. Petit marmé dans la pit lane. Il y a des séances qui sont plus difficiles pour certains. Et encore une fois, chez BMW, c'est la soupe à la grimace. Chez Koto 24e. On ne sait même pas où est Winkleock. C'est compliqué. Et ce sera bien le dernier tour de cette séance qualificative. Les 10 minutes sont passées à une vitesse folle. Et on ne va plus que probablement aller décrocher une pole position assez facile. Je ne sais pas si ça vaut la peine d'aller au bout du tour pour améliorer. On va tenter de le faire pour le geste. Est-ce qu'on peut passer sous la barre symbolique des 2.35 ? On ne garde pas le pied à fond dans Blanchimont. On va par contre prendre bien des précautions pour le rétrogradage. En première. Et non ! Et le tour est annulé. Et bien voilà. Ça au moins, c'est réglé. On n'améliorera pas sur ce coup-là. Et on va donc rentrer dans les stands. Et oui, puisqu'ici, la pitlane fait tout le circuit. Tout le circuit. On a suffisamment de box. On peut être 44 sur le circuit de Francorchamps. Et donc, Lindblom va échouer. Mais ! Mais ! En première, c'est mieux. Rydel est en train d'améliorer. On va rester dans la pitlane. Le temps de rester jusqu'au bout. On va peut-être une amélioration aussi du côté d'une des... des Nissan. Non. Pas d'amélioration pour Aiello. Et même plus d'amélioration du tout. Nous serons donc en pole position à la maison avec Lindblom en outsider à nos côtés. Deuxième ligne plus classique avec Rydel et Laurent Aiello. Troisième ligne pour Eric Vandepoel. Deux Belges tout de même dans le top 5. Tim Harvey sera à ses côtés. Jim Richards en quatrième ligne devant David Leslie. Attention au Nissan ici qui peuvent être très rapides. Patrick Watts en cinquième ligne. Le top 10 est complété par Thierry Tassin. Une sixième ligne complètement Ford avec Craig Bird et Will Hoy. Manuel Reuter en septième ligne devant Jean-Christophe Bouillon. Attention au pilote français qui doit garder des points. Une huitième ligne avec Tarcuni et Plateau toujours en retrait par rapport à son équipier. On retrouve en neuvième ligne Yvan Muller aussi avec la Vauxhall, pardon, Cliland, son équipier juste derrière. Christian Menzel à ses côtés. Onzième ligne pour James Thompson et Didier Defourny sur la Mondeo. Biela, douzième avec la première des Audi A4 aux côtés de Tchicotto. Peter Cox et Van Byerm complètent la treizième ligne. L'avant-dernier rang pour Winklehock et Nigel Mansell. Et enfin, on retrouve tout en fond de peloton John Pickleaf et Michael Kroon qui n'a pas pu se défendre lors des dix minutes de Calife. Nous sommes installés sur la première ligne ici à Francorchamps dans la grande descente vers le Redillon. et on ne relasse pas. C'est parti avec un départ plutôt timide. Est-ce qu'on va avoir droit à un bon envol de Lindblom ? Oui, la Volvo semble être la mieux partie dans le Redillon. Oui, Aiello aussi est passé. Bon départ du français. Alors, où est Vente de Poules ? Non, c'est un petit peu loupé dans l'envol, je vous avoue. On va être vigilant aussi sur la Peugeot qui n'est pas loin. Est-ce que la Peugeot est à gauche ? Je vous avais parlé pendant la qualification de cette Peugeot qui avait une vitesse de pointe phénoménale. Pour l'instant, Lindblom en tête, ça faisait longtemps. Malgré les dix kilos de pénalité, la Volvo S40 est aux avant-postes. Deuxième position pour Aiello, le français qui est bien parti. On attaque dans l'épingle de Bruxelles, oui. On essaie de ne pas aller chercher trop de vibreurs avec ce qui est théoriquement notre chef de file chez Nissan. Et pareil, au classement constructeur, on doit absolument rattraper Volvo qui s'envole. Alors, pour l'instant, on est bien placé avec toutes les Nissan dans les points. Ah non, Croum est loin, pardon. Croum n'est pas dans les points, mais il n'est pas loin quand même. Où est-ce qu'il est, Michael Croum ? Je ne le vois pas dans le classement. Oui, il est 30e. Voilà pourquoi je ne le trouvais pas tout de suite. Il était un petit peu plus loin. Oui, tour dans ce meeting de spa. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas le nombre de tours en haut de l'écran. C'est habituellement indiqué. Ça n'est pas le cas ici, je ne sais pas pourquoi. Il y a pourtant bien une map qui est inscrite dans le bas de l'écran. premier passage de Blanchimont. Vous voyez qu'en vitesse de pointe, il y a match avec la Nissan et la Volvo. Et eux lâchent et freinent dans Blanchimont. Par contre, c'est le bus stop qui va m'intéresser là. Quasiment arrêté pour prendre ce gauche-droite à même pas 90 degrés. On réaccélère devant les anciens stands des fins et on va bientôt conclure les presque 7 kilomètres de ce circuit. L'épingle de la source telle que ma génération l'a connue pendant de longues années. Premier tour couvert et nous ne sommes donc pas en tête. Céline Blom qui est au commandement. On va se méfier de la Peugeot, je pense, en vitesse de pointe. Peut-être une candidate au podium, cette 406 avec Team Harvey. Avec l'aspiration en plus. Ouais, ouais, regardez le moteur de la Peugeot. Elle respire bien cette auto. Heureusement, on freine bien. on va le laisser s'infiltrer mais pas forcément passer. On est un peu sur l'extérieur de la piste, on s'ouvre. Et d'ailleurs, si vous êtes fan de voitures miniatures et particulièrement de la marque au lion, sachez que cette Peugeot 406, celle que vous avez sous les yeux, alors là, vous avez la version 97 au niveau de la déco, mais la 98 de Team Harvey sera publiée au mois de mars par le fabricant français Automobile au 1,18ème. Alors, voiture qui était déjà disponible mais à un prix exorbitant au 1,43ème dans les anciennes collections de chez Vitesse XO, on n'a pas les cités. Et désormais, cette 406 va rejoindre sa grande sœur du STW, championne en 97, elle au mal. Laura Yellow s'est sorti large pour justement le français qu'on évoquait. Luc qui avait quitté la marque au lion pour rejoindre Nissan et le BTCC en 99. Luc qui disait en début de saison non, non, mais la première année c'est pour apprendre. Le garçon est venu à vue et a vaincu imbattable. Laurent Yellow dans cette saison 99 en BTCC, certains ont essayé. Il y a quand même eu des miettes pour les autres. Les Renaults se sont bien battus notamment. Surtout l'ami plateau mais ça a tourné entre Honda, Ford, Nissan et Peugeot d'ailleurs a obtenu son seul et unique podium en 97 avec Team Harvey donc avec la voiture qui est devant nous. C'était à Truxton deuxième position et justement il y va pour la deuxième place mais Team Harvey m'écoute c'est pas possible. Alors est-ce qu'Aiello va perdre cette deuxième place ? Peut-être même perdre la troisième à la motricité on est sur le vibreur. Le volant n'est pas trop fan. Oh il y a une Volvo qui s'est loupée derrière. Il y a une Volvo qui est partie à la faute dans la chicane. Je ne sais pas où est Laurent Aiello mais je pense qu'il a été piégé. Alors est-ce que Team Harvey va aller s'imposer avec la 406 ici à Spa ? En tout cas elle respire beaucoup mieux semble-t-il que la Nissan. Non il est derrière on l'a entreaperçu dans ce qui nous reste comme rétroviseur. Laurent Aiello qui est donc derrière semble-t-il Richard Reidel. Lindblom toujours en tête. Harvey deuxième avec la 406 qui a le potentiel d'aller gagner. Une nouvelle course ici à Spa. What ? C'était imposé à Brandzach avec une avance considérable. La 406 semble à nouveau être très très bonne en ligne droite. Harvey qui va mettre deux roues dans l'herbe. Ce n'est pas l'idéal pour le pilote britannique. Il a perdu du coup de cette vitesse de pointe qui est son va-tout. On va freiner un peu après les 100 mètres et on touche. On a touché la 406 on a mal loupé notre virage. Je voulais absolument recroiser la 406 dans les combes. Ça ne se fera pas. Alors est-ce que Lindblom retient Team Harvey ? Ça c'est la question que je me pose quand on voit la vitesse de la Peugeot. Je me dis que la Volvo n'a pas course gagnée bien au contraire. Par contre Raidel n'est pas loin derrière. Richard Raidel relégué un petit peu plus loin. Il doit y avoir 3-4 bonnes secondes là. Lindblom qui n'est pas à son aise non plus. On a vu tout à l'heure Ayelo en difficulté autour d'Harvey d'aller dans le back, dans le double gauche. Difficile de prendre l'avantage sur la 406 dans cette section du circuit. Mais c'était bien tenté. On a la... Il freine beaucoup là par contre. Ce n'est pas nécessaire ici de freiner à ce point-là. et pour l'instant donc Lindblom garde l'avantage. Raidel et Ayelo reviennent dans nos rétroviseurs. Allez, on va essayer de bien passer Blanchimon. Avec Raidel qui améliore un secteur. Harvey aussi qui est rapide. Harvey, on le sent très très bon en secteur rapide. Ça ne manque pas ici à Spa entre la montée de Kemmel et ce secteur de Blanchimon. Nous, on lâche simplement pour inscrire la voiture dans la deuxième courbe à gauche. Ça a l'air de bien fonctionner. En tout cas, on recolle à la française. Il est impatient. À mon avis, Harvey, s'il a le champ libre là, il pourrait aller nous faire une domination incroyable mais là, Volvo résiste. Pour l'instant, mon volant aussi résiste. Vous l'entendez de temps en temps. Surtout avec les vibreurs. Harvey à l'intérieur peut-être à la source. Il est chaud. La mi-team. Petit sous-virage chez nous. Une roue dans l'herbe avant d'attaquer la ligne droite des stands. Quatrième tour. Vous l'avez en haut à droite. Le tour est toujours inscrit mais plein haut de l'écran comme il l'était en début de saison. On remettra ça, je pense, pour le prochain meeting. Quatrième tour. On n'est même pas au cap de la mi-course. Rendez-vous compte et on est en train de faire un beau tour et Tim Harvey qui va passer à l'offensive. Le coup de frein de la 406 dans la montée. Ce n'est pas l'idéal non plus. Nous, on va tenter peut-être de se peaufiler de 141 km heure sur le compteur. Vous l'avez vu. Flasher avant de toucher la pédale du milieu. Ils sont côte à côte. C'est magnifique ce qu'on est en train de vivre. On est un spectateur privilégié de ce duel entre le Suédois et le pilote britannique. Raidel est revenu. Patrick Quatt c'est septième avec la deuxième 406. Il ne faudrait pas l'oublier trop vite. Là, par contre, Tim Harvey qui a perdu du temps. On revient sur l'inblom tous les deux. Pour l'instant, Laurent Aiello est dans les stands. Abandon semble-t-il ou un problème pour le français. On continue les soucis chez Nissan. Ils ne vont pas me faire ça à chaque course sinon le combat est perdu au classement constructeur. Il me reste encore Leslie, cinquième, Van de Poole, sixième. Où est Michael Krum ? Il est remonté. Il est 24ème Michael Krum sur la deuxième Nissan privée. La troisième techniquement puisque la deuxième c'est le team Repsol Espagna avec Van de Poole et moi. On est le team privé de Nissan si vous voulez. C'est vrai que chez Volvo ils sont pas mal. Avec Richards qui a donc repris la place de Kelvin Burt et Blom et Burt qui se seront donc échangés le volant de la S40 pour Silverstone seulement. Il lâche pas un Team Harvey à mon avis. Il faut rester à mon avis bien blotti dans l'aspiration de cette 406. 8 minutes d'épreuve quatrième tour couvert Alin Blom qui revient après l'absence de Silverstone peut-être pour aller chercher la victoire. ce serait beau. Preuve que malgré les 10 kilos de pénalité cette Volvo reste assez intouchable. Oh il est bien la Team Harvey il est très très bien à l'aspiration il faut pas qu'il freine il va tenter de se décaler au freinage des combes est-ce que la Peugeot a ce qu'il faut ? Est-ce qu'on va assister à un changement de leader dans les combes ? Il est pas loin d'y arriver Team Harvey on va essayer de le suivre la voiture glisse de notre côté c'est chaud aussi et on perd beaucoup de temps on perd de rythme et de terrain par rapport à Raidel qui va revenir aïe 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 les Steel dans les stands et les Nissan dans la pitlane c'est un mal incroyable je comprends pas je ne comprends pas pourquoi seuls les Nissan doivent rentrer dans la pitlane ça biaise tout le championnat constructeur c'est vraiment dommage alors qu'on fait des bonnes qualifications c'est arrivé depuis la mi-saison et je ne sais pas comment cela se fait alors Raidel vient se joindre à notre trio ce qui vous l'aurez compris fait donc un 4 sur table il faut aller chercher Harvey franchement il faut vraiment qu'on parvienne à doubler la Peugeot allez j'ai vraiment la limite du grip j'ai tellement peur de perdre l'arrière je ne sais pas si ça se ressent aussi à l'image oh là par contre je suis très très bien mais le moteur oh là là le moteur de la 406 en plus si je mets deux roues dans l'herbe c'est fini c'est bouillant c'est bouillant cette deuxième moitié de de course oh la grosse dérive dans Blanchimon et le sur-régime par-dessus par-dessus le marché alors Harvey va-t-il craquer allez deux roues de nouveau sur le vibreur et la relance de la Peugeot est folle la Peugeot a une motricité je ne peux rien faire la source je suis totalement dépité on va attaquer le sixième tour de l'épreuve voilà en quatrième dans le raidion c'est pas si mal finalement pour avoir un peu plus de relance alors Trouméa Yellow toujours dans les stands mais bon c'est fini pour tout ce beau monde ça bouge un petit peu David Leslie treizième mais bon il ne faut pas espérer grand chose non plus par contre Lindblom est en train de filer donc si Harvey ne se réveille pas 2-1 Lindblom va filer 2-2 Patrick Watts va revenir aussi dans la bagarre il est là un Watts 2 secondaires Rydel à l'entame de ce sixième tour allez il va falloir nous laisser un petit peu de place là mais où le passé bordel où trouver oh pardon Youtube où trouver l'aspiration la meilleure sortie franchement avant Blanchimon si on ne va pas dans l'herbe il y a moyen de passer et de rester devant mais il faut vraiment qu'on ait une bonne sortie c'est d'ici dont je parle je suis en sous-virage et après il y a le vibreur on s'est gagné Rydel et derrière moi qui pensais que j'allais filer rien de ça c'est ici que je dois bien prendre mon raccordement allez on essaie d'infiltrer le museau mais la Peugeot est trop vite il va mettre deux roues dans l'herbe on lâche on lui laisse la place et on passe enfin le bouchon Peugeot a sauté pour combien de temps j'ai très peur de la remonter vers le freinage des combes il va rester deux tours 12 kilomètres d'épreuve c'est bien alors Lindblom pour son comeback après l'absence de Silverstone une seconde deux une seconde deux avec la Volvo où est Tim Harvey et bien il est derrière il est derrière il se pourrait y'a une belle bagarre avec Tim allez on va essayer de monter encore à 2,41 mais on ne les aura pas cette fois-ci on va bloquer les roues alors la Volvo est un petit peu moins véloce dans les courbes rapides que la Peugeot mais ça respire bien dans la descente vers Bruxelles à la limite de l'adhérence on laisse la corde mais la voiture glisse dans le double gauche on est à égalité quasiment il n'y a pas match on se suit sérieusement et simplement avec un bon survirage de mon côté peut-être les pneus qui surchauffent aussi Ride Allervé jamais été aussi proche depuis le départ peut-être une deuxième Volvo sur le podium d'ici quelques minutes elle est là cette victoire à la maison on peut l'envisager vraiment sérieusement on l'a lâché maintenant Harvey il est à la bagarre avec Raidel c'est plus dans notre sujet il le prenne vraiment très tôt le le Blanchimon alors salut Inblom tu te souviens de moi je t'avais mené la vie dure plutôt dans la saison oh ça passe non ça passera jamais ça passera jamais j'ai pas le grip j'étais bien tenté l'extérieur là je pensais que ça ne passait pas au niveau de la largeur mais si j'ai pu y glisser ma voiture dernier tour de ce meeting de Spa Francorchamps on est très très bien dans le Rédillon et là c'est au moteur que ça va se battre on est devant on est devant et on prend la tête maintenant c'est peut-être l'idéal ce qu'on est en train de faire au niveau performance et psychologique si on peut juste filer dans le dernier tour devant l'Inblom on rappelle qu'il n'y a pas de point pour le meilleur tour en course il y avait un point pour la pôle qui est revenu au Suédois on va rigoler à Monza à mon avis ça va être sympa c'est 4 dixièmes vous voyez quand on n'est pas gêné on est sur la bonne trajectoire on est fluide j'ai eu un petit lag je ne sais pas si vous l'avez dans le record mais un petit lag vous voyez on est beaucoup plus fluide quand on n'est pas derrière une autre voiture qui freine légère dérive dans le pif-paf hop dernière grosse accélération la remontée vers les stands et si on freine sans trop de problèmes au bus stop ce sera mission accomplie on sera bien devant l'Inblom sur ce coup là et on va pouvoir se diriger vers Monza donc le prochain meeting allez on fait un dernier virage ici beaucoup plus propre qu'en WTCC à l'époque en ETCC d'ailleurs c'était en 2004 je pense ça avait été la foire d'empoigne entre les Volvo et les BMW le freinage de la source le dernier de ce meeting belge à deux doigts de broyer le moulin l'accélération le drapeau Adami on va donc remporter l'épreuve à la maison l'épreuve de Spa Francorchamps c'est fait on s'impose ici à Spa attention la lignette ici voilà drapeau Adami et on remporte donc cette septième course de la saison après Silverstone où ça avait été aussi très chaud et bien voilà l'Inblom deuxième Harvey troisième un beau podium un beau classement en tout cas on s'est bien amusé ça c'est certain découvrons la physionomie du classement général après cette épreuve disputée nous sommes au cap de la mi-saison et nous sommes en tête 5 points devant Jim Richards Richard Rydell complète le top 5 le Suédois devance Patrick Watts et Tim Harvey avec les deux Peugeot juste derrière David Leslie étant outsider à égalité avec l'Inblom 24 points chacun Jean-Christophe Bouillon toujours constant huitième le mieux placé des pilotes Renault serait que Plateau est un petit peu en retrait Van Bajern tient bon malgré tout avec la neuvième position et 14 points et enfin Will Hoy réintègre le top 10 avec sa Ford au classement constructeur Volvo reste en tête même si Nissan comble un peu le retard Peugeot est en troisième position et enfin Ford et Renault ne bougent pas dans ce top 5 la prochaine épreuve nous emmène dans le temple de la vitesse le très rapide circuit de Manza où l'on devrait avoir peut-être des atouts pour différentes voitures qui n'ont peut-être pas jusqu'ici eu l'occasion de se mettre aux avant-postes je pense notamment au Honda et au Vauxhall merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Spa Francorchamps on se retrouve donc à Manza pour la suite de cette saison ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada